Être ou ne pas être, c'est là la question. Y a-t-il plus de noblesse d'âme à subir la fronde et les flèches de la fortune trajante, ou bien à s'armer contre une mer de douleur et à l'arrêter par une révolte ? Mourir. Dormir. Rien de plus. Et dire que par ce sommeil nous mettons fin aux maux du cœur et aux mille tortures naturelles qui sont le lègue de la chair. C'est là le démouement qu'on doit souhaiter avec ferveur. Mourir. Dormir. Dormir. Peut-être rêver. Oui, là est l'embarras. Car quel rêve peut-il nous venir dans ce sommeil de la mort, quand nous sommes débarrassés de l'étreintre de cette vie ? Voilà qui doit nous arrêter. C'est cette réflexion-là qui nous vaut la calamité d'une si longue existence. Qui, en effet, voudrait supporter les flagellations et les dédains du monde ? L'injure de l'oppresseur, l'humiliation de la pauvreté, les angoisses de l'amour méprisé, les lenteurs de la loi, l'insolence du pouvoir et les rébuffades que le mérite résigné reçoit d'hommes indignes s'ils pouvaient en être quittes avec un simple poinçon. Qui voudrait porter ces fardeaux, greniers et sués sous une vie accablante, si la crainte de quelque chose après la mort, de cette région inexplorée, de nul voyageur ne revient, ne troublait la volonté, et ne nous faisait supporter les mots que nous avons par peur de nous lancer dans ce que nous ne connaissons pas ? Ainsi, la conscience fait de nous tous des lâches. Ainsi, les couleurs natives de la résolution blémi sous les pâles reflets de la pensée. Ainsi, les entreprises les plus énergiques et les plus importantes se détournent de leur cours. A cette idée et perdent le nom d'action. Doucement, maintenant, voici la belle Ophélia. Nymphes dans tes oraisons, souviens-toi de tous mes péchés. Nymphes dans tes oraisons, souviens-toi de tous mes péchés. Sous-titrage Société Radio-Canada